Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Financement de l'économie au menu de questions d'actu ce soir. Tout d'abord, presque sans surprise, Banque le Marreb relève d'un demi-point le taux directeur qui est désormais de l'ordre de 2%. Un geste attendu depuis des mois, depuis que l'inflation a commencé à accélérer. La Banque centrale table d'ailleurs sur une hausse des prix de 6,3% pour toute l'année. Rappelons que le taux d'inflation mesuré à travers l'indice des prix à la consommation avait déjà atteint 8%. Concernant la croissance économique nationale, elle marquerait toujours selon les projections de Banque le Marreb un net ralentissement cette année. Moins d'un pour cent de croissance. Le Maroc, de par son économie ouverte sur le monde, subit la réduction de l'économie mondiale. Ceci est combiné, et bien une chute de 14,7% de la valeur ajoutée agricole. Nous ferons le point sur la situation en deuxième partie de cette émission avec nos deux économistes. Mais avant, nous profitons de sa visite au Maroc pour le recevoir pour une entrevue exclusive. Le vice-président de la SFI, de la Société Financière Internationale, le bras privé du groupe Banque mondiale, répond à nos questions ce soir. Bonsoir Sergio Pimenta. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, ravi d'être là. Vous êtes en visite au Maroc à l'occasion des 60 ans de la présence de SFI au Royaume. Une collaboration fructueuse depuis 1962. Quel est le niveau de satisfaction, j'ai envie de dire, de ce partenariat ? Tout à fait, je suis de visite au Maroc pour cette célébration. 60 ans, c'est une période importante. Et je suis très content de profiter de cette opportunité pour réfléchir sur nos 60 ans de présence au Maroc et ce que nous avons pu faire pendant cette période. Nous avons innové, nous avons fait de nombreux projets, plus de 100 partenariats. Nous avons investi et mobilisé plus de 3,5 milliards de dollars. Donc vraiment, je pense que nous avons toutes les raisons de célébrer ces 60 ans et en même temps de préparer pour l'avenir et de voir ce que nous allons faire maintenant. – Maintenant, alors justement, on va en parler dans cette interview, mais pour peut-être rapprocher davantage le public de ce que fait SFI. Donc c'est le bras financier du secteur privé du groupe Banque mondiale. Quel est le mode opératoire de la société financière internationale pour aider le secteur privé à se développer, à investir, etc. ? – Donc, comme vous l'avez dit, Radija, nous sommes le bras secteur privé du groupe de la Banque mondiale. Au sein du groupe, la Banque mondiale fait des prêts au gouvernement. Et nous, la société financière internationale, nous faisons des opérations pour soutenir le développement du secteur privé. Et nous le faisons à travers des financements, financements pour les entreprises du secteur privé, mais également à travers la mobilisation, nous mobiliserons des fonds, d'autres sources de financement pour appuyer nos investissements et avoir donc plus d'impact. Et nous avons également une part de nos activités qui est importante et qui est parfois moins connue, qui sont les activités de conseil. Donc, nous conseillons les gouvernements sur les questions de développement du secteur privé et nous conseillons les entreprises du secteur privé comment elles-mêmes croître, comment avoir de meilleurs standards, comment profiter des opportunités d'investissement. Et nous avons donc des équipes qui feront également ce travail. – Des équipes qui se sont étoffées ces dernières années ? – Tout à fait. Nous avons fortement augmenté notre présence au Maroc. J'ai pris mes fonctions il y a quatre ans et demi. Et depuis, nous avons triplé nos effectifs ici à Rabat. Et je suis très content d'avoir pu étoffer l'équipe de manière à avoir plus de collègues, plus d'hommes et de femmes qui sont ici au Maroc et qui travaillent avec les entreprises marocaines pour le développement du pays. – Alors, justement, à titre peut-être comparatif, que pouvez-vous nous dire sur ce partenariat avec le Maroc depuis 60 ans et son évolution surtout sur les 60 dernières années ? – Alors, c'est très intéressant parce que, justement, quand on a préparé cette célébration, on a fait un petit peu d'histoire, on a regardé des vieux documents, non seulement les documents constitutifs de notre présence ici, mais également les différents projets que nous avons faits au cours de ces 60 années. Et c'est très intéressant de voir qu'il y a, au départ, je pensais que c'était une corrélation entre ce que nous avons fait ici et ce que l'ASFI a fait de façon globale, dans d'autres pays émergents à travers tous les continents, l'Amérique latine, l'Asie, l'Afrique, l'Europe de l'Est. Et en réalité, je pense que c'est plus fort qu'une corrélation. Je pense que nous avons vraiment utilisé le Maroc comme un laboratoire pour de l'innovation. Nous avons fait, par exemple, le premier projet de PPP, de partenariat public-privé dans le secteur de l'irrigation. C'est au Maroc que nous l'avons fait. Nous avons fait la première émission verte du Maghreb, et ça a été ici. C'est nous qui l'avons faite avec nos partenaires. Nous avons compté plus de 25 innovations et beaucoup d'entre elles, nous avons été capables de les répliquer ailleurs, de les refaire dans d'autres pays. Et donc, il y a un très beau parallèle entre nos activités ici au Maroc et les activités de l'ASFI au niveau global. Donc, je pense que nous sommes tous très reconnaissants des expériences que nous avons acquises dans ce beau pays. – Mais ces dernières années, il faut avouer que la présence de l'ASFI s'est renforcée au Maroc. Quels sont les secteurs qui ont été ciblés et pourquoi ? – Alors, notre présence s'est renforcée parce que nous avons vraiment vu à la fois des besoins de soutien, mais également des opportunités. Un rôle accru du secteur privé dans l'économie marocaine et étant l'institution secteur privé du Groupe de l'Avon mondial, ça justifiait que nous ayons une présence plus importante. Nous avons développé nos axes d'intervention de façon très alignée avec les axes d'intervention du gouvernement. Et donc, du moment où le gouvernement a très clairement affiché sa volonté d'augmenter la participation du secteur privé dans l'économie marocaine, nous avons déployé les ressources pour le faire. Donc, vous me posez la question, dans quel secteur ? Nous avons, j'allais dire, plusieurs thèmes ou plusieurs secteurs sur lesquels nous avons travaillé. Tout d'abord, nous avons beaucoup travaillé, en commençant par soutenir les entreprises marocaines dans leurs expansions internationales et particulièrement en Afrique subsaharienne. C'est un mouvement de fond, un mouvement important. Donc, nous avons travaillé avec des banques, avec des entreprises d'industrie dans différents secteurs et nous les avons accompagnés dans leur expansion en Afrique subsaharienne. Nous avons également eu un volet important de travail sur ce qui est la régionalisation avancée, donc le fait de soutenir les régions dans leurs efforts de développement. Nous avons fait deux financements pour deux régions marocaines sans le recours au gouvernement, sans le recours à l'État. Donc, vraiment des opérations très innovantes. Donc, ce genre de direction que nous avons suivi. Nous avons également travaillé beaucoup sur la question de l'inclusion financière. C'est un des sujets qui est important pour pouvoir créer de l'emploi. Nous savons bien que les institutions financières jouent un rôle très important dans la création de l'emploi à travers les entreprises qu'elles financent. Donc, nous avons participé dans ce volet-là également. Alors, il y a ce protocole d'entente qui a été signé entre le Royaume du Maroc, le gouvernement du Maroc et la SFI. Donc, plusieurs axes de partenariat ont été déclinés. Et d'ailleurs, vous en avez parlé lors de votre rencontre avec notre ministre de l'Économie et des Finances, madame Nadiaf Tahalawi. Peut-être, Sergio Pimenta, quelques insights sur le bilan d'étape de ce partenariat ou ce protocole d'entente signé en 2021. Alors, nous avons signé un partenariat d'entente avec le gouvernement et les autorités marocaines dans le cadre du soutien aux nouveaux modèles de développement. Et donc, nous, ce que nous avons voulu faire, c'est avoir un document qui nous permet d'être très focalisé sur quelles sont les interventions que nous pouvons soutenir. Nous avons, par exemple, sous cet accord d'entente, ce protocole d'entente, nous avons marqué notre soutien au lancement du fonds Mohamed VI, qui est un fonds important pour les investissements, notamment sur le côté de l'infrastructure. Donc, ça fait partie d'une des dimensions sur lesquelles nous avons travaillé. Nous sommes très contents des progrès qui sont faits et nous espérons que très prochainement, le fonds pourra commencer ses activités de financement proprement dit. Nous avons également, dans ce partenariat, nous avons regardé et soutenu la question des partenariats publics-privés. Donc, comme vous le savez, dans l'économie marocaine, les acteurs publics et les acteurs privés jouent un rôle qui peut se compléter. Et donc, nous voulons absolument créer plus d'opportunités pour ce genre de partenariat, pour que le privé puisse jouer un rôle plus important dans l'économie. Donc, nous avons inclus cela dans notre protocole d'accord et je suis très content de voir les progrès qui sont faits, même si, évidemment, à l'avenir, nous voyons beaucoup plus d'opportunités et nous espérons en faire beaucoup plus. – Très bien. Vous avez également rencontré les acteurs du secteur privé, de la CGM. D'ailleurs, vous avez même tweeté en commentant cette réunion, cette rencontre, et en parlant d'une spécificité aussi qui compte beaucoup pour le groupe Banque mondiale de manière générale, mais tout particulièrement pour son bras privé, du secteur privé, donc la SFI, celui de l'approche genre et cette initiative qui a été lancée, Morocco for Diversity. Alors, déjà, quel commentaire pouvez-vous vous donner sur cet engagement du secteur privé en faveur de l'égalité des genres ? – Alors, cette initiative est très importante. La question du genre est une question sur laquelle nous nous focalisons beaucoup dans tous les pays où nous travaillons. Nous voulons absolument apporter un soutien dans l'économie de manière à avoir le maximum de parité. Nous savons très bien que dans toutes les économies mondiales, il y a un besoin de rattrapage, plus fort ou moins fort. Ici au Maroc, comme vous le savez, les femmes jouent un rôle relativement fleuve dans l'économie en termes de participation dans le marché du travail. Donc, nous voulons soutenir. Alors, l'initiative Morocco for Diversity que nous avons lancée, je pense que c'est très intéressant. Nous avons établi des partenariats avec plus de 60 entreprises et chacune de ces 60 entreprises a publiquement annoncé ce qu'elle allait faire. Donc, elle a dit, voilà, moi en tant que chef d'entreprise ou propriétaire d'entreprise, je vais faire ceci dans mon entreprise. Et nous l'avons fait de manière très publique, ce qui fait que maintenant, nous allons continuer à suivre avec ces entreprises comment elles peuvent arriver aux objectifs quels sont donnés. C'est un effort très important. Et je voulais saluer, évidemment, la collaboration que nous avons eu avec le CGM là-dessus. Nous avons travaillé sur cette initiative avec eux et je sais que c'est un sujet très important pour cette organisation. Donc, vraiment, nous avons un très bon partenariat sur ce sujet-là. Alors, puisque vous parlez des entreprises, parlons-en des entreprises Sergio Pimenta. Il y a eu la crise Covid, il y a eu une conjoncture mondiale affaiblie par le conflit en Ukraine, le durcissement aussi rapide des conditions monétaires, notamment en Europe, premier partenaire du Maroc. Alors, quid du secteur privé marocain dans toutes ces tourmentes, j'ai envie de dire ? Le Maroc a regardé les activités du secteur privé au Maroc. Je pense qu'on sera tous d'accord que le Maroc a des entreprises très solides, de grandes entreprises solides, résilientes et innovantes et qui jouent un rôle dans l'économie qui est très important. Alors, quand on regarde l'évolution macroéconomique du pays, je pense que le rôle que ces entreprises jouent va devenir de plus en plus important. Ce qui est important au Maroc, au-delà de ces grandes entreprises, c'est aussi de regarder ce que font les moyennes entreprises, les petites entreprises et les micro-entreprises. Parce qu'au niveau de l'emploi, ce sont les entreprises plus petites qui, en général, créent plus d'emplois directement. Donc, c'est très important de pouvoir les soutenir. Et je dis au passage que nous avons fait, par exemple, au Maroc, on parlait des innovations. Première entreprise de leasing que nous avons fait, qui est donc le leasing, c'est principalement des entreprises de petite taille. Donc, c'est nous qui l'avons soutenue. Et également, la première institution de micro-finance. Donc, ce sont des aspects qui sont importants. Donc, je pense que quand on regarde à l'avenir de ce que nous allons faire, continuer à soutenir au Maroc, le travail de soutien vers les petites et moyennes entreprises va s'accroître. Et un des volets que je voulais mentionner, c'est que nous allons le faire également en utilisant des nouvelles technologies. Et donc, quand on réfléchit au monde d'aujourd'hui, qu'on voit l'évolution au niveau du soutien des startups, au niveau du soutien de tout ce qui est l'économie numérique, il y a beaucoup à faire. Et donc, c'est un des domaines. Et d'ailleurs, on en a parlé avec le CGM, j'en ai parlé avec les autorités, avec madame la ministre de l'économie et des finances, avec les différents ministres que j'ai rencontrés. C'est un des sujets sur lesquels nous voulons faire plus. Et je pense que les opportunités sont très importantes. Donc, vous avez parlé tout à l'heure du partenariat public-privé dans l'eau. Et c'est un projet qui a été lancé au Maroc et puis qui a été peut-être exporté, j'ai envie de dire, du Maroc vers d'autres contrées. Est-ce qu'aujourd'hui, ces partenariats public-privé, selon vous, ont pris assez de maturité pour être déclinés dans d'autres secteurs, tout aussi importants que celui de l'eau et notamment avec la sécheresse que traverse le Maroc ? Tout à fait. Et on voit bien que dans le plan de développement du gouvernement, il y a un bon nombre d'initiatives qui seront mises en œuvre à travers des partenariats public-privé. Je pense que quand on regarde l'évolution du monde au cours des dernières années, on a aussi un peu plus cette évolution de ne pas vouloir dire, il y a le privé ici et le public là-bas et faire une grande séparation. Il y a un continuum, il y a un tas de partenariats qui peuvent se créer. Il est évident que les entreprises publiques et le gouvernement et les autorités jouent un rôle fondamental dans le développement d'un pays et également le secteur privé joue un rôle très important. Je pense que l'évolution que l'on voit, c'est que le rôle du secteur privé a tendance à augmenter. Et il ne s'agit pas de remplacer le public, il s'agit de compléter ce que fait le public et d'avoir des activités qui auront plus d'impact en termes de création d'emplois ou autre. Quand on regarde les besoins de développement du Maroc comme de beaucoup de pays, les besoins sont tels que les ressources publiques ne seront pas suffisantes, il faut des ressources privées pour les compléter. Donc c'est ce complément de ressources, non seulement financières mais aussi de compétences, de capacités que le secteur privé peut amener au secteur public et au développement d'un pays en général. Très bien, on a parlé des 60 dernières années, quid des 60 prochaines années ou peut-être dans une vision beaucoup plus moyen-termiste ou court-termiste, 60 prochains mois et 60 prochaines semaines même de la présence des SIFI au Maroc ? Vous m'avez enlevé les mots de la bouche, si je peux me permettre, puisque quand mes collègues, nous parlions de ces 60 années passées, 60 années passées et qu'on regarde les 60 années à venir, moi j'ai commencé à dire 60 jours, et puis après j'ai dit bon, il faut qu'on ait un programme moyen terme, donc effectivement on a une stratégie pour les 60 prochaines semaines, les 60 prochains mois où nous voulons fortement accroître nos opérations. Quand on regarde l'historique de l'évolution de nos engagements, ces engagements ont fortement augmenté au cours des trois dernières années. Donc il y a vraiment un effet d'augmentation et moi je vois que cette augmentation va pouvoir continuer. Et je peux vous dire, on a discuté avec nos équipes, on a regardé ce que l'on peut faire avec les autorités, avec le secteur privé, avec les opportunités, et je pense qu'on pourra faire au cours des quatre prochaines années, donc des 60 mois à l'avenir, ce qu'on a fait en 60 ans. Donc je suis vraiment optimiste sur l'impact que nous pourrons apporter dans ce pays. Et votre visite à l'occasion de ces 60 ans de la présence des SIFI au Maroc coïncide aussi avec cette annonce, cette annonce de la Banque centrale marocaine, Banque al-Marib, de relever d'un demi-point le taux directeur. Est-ce que, puisque vous parlez aussi d'impact, cela m'a interpellé, est-ce que cela aurait un impact direct là, dans un futur immédiat, sur le secteur privé, sur le tissu entrepreneurial, et notamment les petites et moyennes entreprises ? L'augmentation du taux directeur fait partie, j'allais dire, d'une politique macroéconomique plus large qu'à la fois la Banque centrale et le gouvernement mènent, et je voudrais saluer les efforts et le travail qui a été fait. Je pense qu'il y a une très forte reconnaissance sur la scène internationale de la capacité et de la qualité du travail que feront les autorités marocaines au niveau de la gestion macroéconomique de ce pays. Et je pense que cela se traduit par un intérêt accru des investisseurs à venir au Maroc. Donc, effectivement, un taux d'intérêt qui augmente, vous l'avez mentionné au départ, question de l'environnement dans lequel on est, l'inflation, etc., un taux d'intérêt qui augmente, demande aussi des mesures d'accompagnement en termes de, il faut s'assurer qu'on continue à investir, qu'il va y avoir de la création de l'emploi, qu'il va y avoir de la création d'activités économiques, et c'est bien là-dessus que nous nous focalisons. Donc, nous regardons apporter des ressources sur le long terme, avoir une vision au long terme de comment on peut soutenir un pays et comment on peut soutenir le Maroc. Et quand je vois les conditions macroéconomiques du Maroc, dans le monde dans lequel nous vivons, avec les changements que nous constatons tous, nous avons un rôle à jouer en termes de soutenir cette économie, soutenir la croissance, soutenir l'activité économique, l'emploi pour les Marocains et les Marocaines, les jeunes qui seront l'avenir de ce pays. – Merci beaucoup Sergio Pimenta, vice-président de la Société financière internationale. Merci d'avoir répondu à nos questions. – Merci beaucoup de m'avoir sur le plateau. – Et nous enchaînons tout de suite la seconde partie de questions d'actu et on parlera davantage en détail de cette décision de Banque Lomereb de relever le taux directeur à 2%, donc une hausse de 0,5 points. A tout de suite. – Et donc, en cette seconde partie, retour sur ces annonces du Wally de Banque Lomereb, Sablatif Jouhari, hier. C'était à l'occasion du Conseil de la Banque. Sans surprise, le taux directeur a été relevé et aussi les prévisions ont elles été revues à la baisse et notamment pour la croissance par rapport au dernier conseil qui s'est tenu en juin. Donc pour commenter tout cela, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de questions d'actu professeur Moustapha Al-Jaye, vice-président de la commission TPME et CGEM, également professeur à l'université Hassan II. Bonsoir professeur Al-Jaye. – Bonsoir madame, très ravi d'être parmi vous. – J'ai tout le plaisir et pour nous, j'ai également le plaisir d'accueillir un grand économiste aussi avec nous sur le plateau, professeur Mohamed Chigal, bonsoir. – Bonsoir madame, merci pour l'invitation. – Merci à vous de l'accepter, je rappelle quand même, une fois n'est pas coutume, on ne le rappellera jamais assez, que vous êtes président du centre d'études et de recherche Aziz Blal. Alors tout d'abord messieurs, un commentaire, une croissance à 0,8%, un taux directeur relevé à 2%, donc un demi-point de plus, plus tous les… J'ai envie en fait de faire un commentaire sur tout ce qui a été annoncé hier, mais ces deux chiffres-là sont les plus importants. Professeur Chigal. – En premier lieu, moi personnellement, lorsque j'ai lu les communiqués du conseil, pour ne pas dire de la banque du conseil, de la banque Al-Maghrib, celui d'hier, et je l'ai comparé au communiqué de juin 2022, je me suis posé la question, est-ce que les conditions initiales qui ont fait que le conseil en juin a décidé de ne pas augmenter le taux directeur, est-ce qu'il y a eu un changement au niveau de ces conditions initiales ? C'est une question à mon sens fondamentale. Et lorsque j'ai fait aussi la comparaison au niveau de l'argumentaire, j'ai constaté que l'argumentaire en juin, c'est un argumentaire fondé, pertinent, éclair et précis. Mais lorsque j'ai lu l'argumentaire d'hier, je me suis posé des questions. Pour la première fois, j'ai senti que le conseil n'a pas pu, disons, faire une analyse convaincante. On parle beaucoup plus, je me suis posé la question, quel est l'argument qui est derrière tout ça ? Qui a fait que le conseil a décidé d'augmenter le… – L'inflation peut-être ? – Non, pas du tout, la synchronisation avec les politiques monétaires des banques centrales. Et ça, faut-il, disons, sacrifier une tendance peut-être très favorable pour l'économie marocaine, même s'il y a eu une révision à la baisse, en synchronisant notre politique monétaire sur les autres politiques monétaires. – C'est votre ressenti, selon vous ? – Non, ce n'est pas un ressenti. – C'est une décision qui a été encouragée par les politiques monétaires des autres banques centrales. – Non, ce n'est pas un ressenti, c'est écrit noir sur blanc au niveau du communiqué. Je peux vous lire ? – Non, non, mais je vous en prie. – C'est clair et net, c'est de la synchronisation avec les politiques monétaires. Alors la question là, est-ce qu'il y a eu une concertation entre les banques centrales du monde ? Parce que l'augmentation du taux d'intérêt directeur pour les États-Unis et aussi l'Europe, ça date d'ailleurs de juin. Elle a été mentionnée dans le communiqué de juin. – Oui, mais l'inflation est le résultat justement des politiques des taux bas des banques centrales. – Ah, pour l'inflation. – Voilà, déjà c'est une résultante des taux bas des taux directeurs des autres banques centrales. – Non, non, je m'excuse, même l'inflation, est-ce que c'est une inflation d'origine purement monétaire ? C'est la question, parce que cette question là, il va nous renvoyer vers le rôle et la mission d'une banque centrale. Parmi la principale mission d'une banque centrale, c'est la stabilité des prix, donc c'est la maîtrise de l'inflation. – Mais cela relève de la responsabilité du gouvernement. D'ailleurs, le Wally de Banque Mreble a rappelé hier. – Non, il a dit que le soutien du pouvoir d'achat et à la croissance relève de la responsabilité du gouvernant. – Ça, c'est Blathev Jouari qui l'a dit. – Si vous permettez, moi je pense… – Ah oui, je vous laisse peut-être chercher dans vos fiches, un commentaire, Moustaphe Algec. – Moi je pense que, comme ça a été très bien dit par le Wally de Banque Maghrib, Banque Maghrib a joué son rôle fondamental et sa mission principale, comme ça a été dit par le professeur Chéguer, c'est veiller à la stabilité des prix et lutter contre l'inflation. Et maintenant, Banque Maghrib a pris son chapeau de maîtrise, juguler le taux d'inflation qui s'installe. À mon sens, par rapport au juin, cette inflation, vous avez raison, elle est importée, mais elle s'installe dans la durée. Et le gouvernement, sa mission, c'est la croissance. Sachant qu'au début, je pense que les derniers trimestres, Banque Maghrib a privilégié l'économique, c'est-à-dire la croissance, le soutien aux entreprises, surtout au PME, ETPME, pour maintenir et contourner le taux 1,5. Et là, comme cette inflation s'installe dans la durée, je pense que Banque Maghrib a joué son rôle qui est le sien et qui, comme vous l'avez rappelé vous-même, une de ses missions, c'est de juguler l'inflation et la stabilité des prix. Bien évidemment, si vous avez suivi de très près, le WALI a dit que nous suivons de très près l'évolution des choses et qu'on peut réunir un conseil, même sans attendre un trimestre, si les choses évoluent dans un sens comme dans un autre. Mais la grande problématique, c'est qu'on est dans l'obscurité. Et pratiquement, chaque jour apporte son lot d'événements, de surprises. Donc, le monde entier évolue dans une conjoncture où il y a très peu de visibilité. C'est comme ça que… – Je m'excuse, j'ai le statut de Banque Maghrib dans l'article 6. C'est clair et net, la banque définit l'objectif de stabilité des prix et conduit à la politique monétaire. L'objectif principal de la banque est de maintenir la stabilité des prix. Il ne s'agit pas d'une inflation purement monétaire. Là, il y a des sébastements théoriques derrière tout ça. Cette inflation, une grande partie de cette inflation est importée. Le fait d'augmenter le taux, il y a un risque. On envoie un signal au spéculateur pour qu'il augmente davantage les prix. – Au niveau national ? – Au niveau national, c'est tout à fait normal. – C'est-à-dire que ça risque de jouer en défaveur de… – En défaveur de l'économie nationale. – Ou de contrer l'inflation. – Et d'ailleurs, il va dans le sens de la récession. Tout le monde maintenant parle, les spécialistes sur le plan mondial disent que en 2023, il est fort possible que ce soit une année de récession. Alors que nous, chez nous, ce n'est pas la même chose. – En Allemagne même. – D'accord. Donc, il y a un problème de ce côté-là, à mon sens. Il y a un problème parce que, est-ce qu'avec ce taux, on va maîtriser l'inflation ? Pas du tout. – Justement, c'était ça ma prochaine question. Quel serait l'impact de ce relèvement des taux, du taux directeur ? Quel serait l'impact selon vous, professeur Schiger ? Un impact déjà, là, direct ? – Disons, déjà, les banques vont répercuter sur le crédit, ça c'est clair. – C'est sûr. – C'est donc, en infini, c'est les entreprises et surtout les consommateurs qui vont le supporter. Et puis, il y a ce signal envoyé aux spéculateurs. D'accord ? Parce que… – Pourquoi vous dites cela ? Parce que vous l'avez cité deux fois, un signal envoyé aux spéculateurs, c'est-à-dire les spéculateurs, ils vont en profiter pour… – Ils vont dire tout le monde. – Pour dire, ce n'est pas la faute à la guerre en Ukraine, c'est la faute à Banque Mgrèbe qui a relevé les taux directeurs. – C'est la faute à la guerre en Ukraine, mais qui va être amplifiée par l'augmentation du taux d'intérêt directeur au Maroc. Moi, je suis un… je vends des logements, par exemple, je vais augmenter le prix parce que tout simplement, le taux d'intérêt directeur a été augmenté, les banques vont le répercuter sur le promoteur, par exemple. – Et donc le promoteur sur l'acheteur. – Automatiquement. – Non, donc c'est un… là, il y a un vrai… franchement, il y a un vrai problème. – Vous pensez que cette décision était inévitable ? – Non, pas du tout. Sauf si on l'intègre parce qu'en fait, là, le vrai problème, je prends la conjoncte d'une manière générale, ce n'est pas au niveau du Maroc. Derrière cette politique, en fait, cette politique qui a été dictée par qui ? Qui est le premier qui a pris l'initiative ? – C'est la Fed. – La Fed. Et pourquoi la Fed ? – La Fed, c'est la réserve fédérale américaine, bien sûr. – Pourquoi ? Parce que les États-Unis cherchent à reprendre la main. Et ils cherchent à faire face à la désodélarisation de l'économie mondiale. – Ah, parce qu'en augmentant le taux, il apprécie le dollar. Le dollar devient de nouveau une monnaie refuge et au détriment de l'euro. Mais en même temps, la guerre de l'Ukraine, ça sert aux États-Unis, à travers le carnet de commandes pour l'armement. – Et le gaz. – Et le gaz. Donc tout ça, la conjoncture actuelle, l'inflation actuelle, c'est une inflation liée à la géopolitique. – Oui, bien sûr. – Et ce n'est pas seulement quelque chose d'économique. Donc je me pose la question, est-ce que nous, au Maroc, on est dans cette perspective, dans cette vision ? – Très bien. Je vais poser la même question à Professeur Algeil. Selon vous, c'était inévitable. Est-ce que ça rendrait service à notre économie, à notre issue économique ? – Écoutez, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est inévitable. On s'attendait à une augmentation pour un peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, juguler cette inflation, mais on s'attendait honnêtement à 25 points de base. On est arrivé à 50. Mais pour, surtout, surtout, si on veut maîtriser l'inflation, il n'y a pas que cette décision, il n'y a pas que le taux directeur. Il y a également l'intervention du gouvernement. Nous avons vu qu'il y a des prix qui sont, ce qu'on appelle le bouclier, qui sont pratiquement stabilisés. Nous avons vu que la caisse de compensation va passer de 16 à pratiquement 32 milliards. Elle va doubler. Donc le gouvernement joue aussi un rôle pour maintenir ces prix, en dépit, comme on avait dit tout à l'heure, des tensions qui sont sur tout ce qui est carburant, tout ce qui est produits alimentaires. – C'est lié d'ailleurs ? – Oui, oui, c'est lié. Et le dérèglement des chaînes d'approvisionnement. Donc le frais, tout augmente. C'est pour cela que, comme vous l'avez si bien dit, c'est une inflation importante que nous subissons, que le monde entier subit. – Du coup, est-ce que le fait d'augmenter ce taux directeur va juguler cette inflation qui est déjà importée ? – C'est-à-dire, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire, chacun joue son rôle, à mon sens. – Alors, moi, je pense qu'aussi, vu que vous en parlez, vous êtes banquier, il y a un rôle de Banque Lemrebe. Après, vous me corrigez si je me trompe, vous êtes les spécialistes, messieurs, et on est là pour comprendre davantage. Quand bien même le taux directeur était bas, les entreprises, tout comme les ménages, se plaignaient des taux d'intérêt appliqués par les banques. Est-ce qu'il ne serait pas temps que Banque Lemrebe intervienne en tant que, je ne dirais pas gendarme, mais en tant qu'organe, voilà, exactement, pour modérer tout cela et pour qu'il y ait un accès au financement qui soit plus souple ? Professeur Leger. – Tout à fait. Alors, sur cet aspect-là, je vais vous donner un chiffre qui va peut-être vous étonner et qui démontre comme quoi l'économie est à tonne. C'est-à-dire que le taux, c'est une composante parmi d'autres. Si vous voyez la progression des crédits à fin août, on est à plus 4,3, les encours. Mais le diable se cache dans les détails. Les crédits à l'investissement, moins 2,4. C'est-à-dire, même si on est à 1,5, les PME et les TPME n'investissent pas. N'oubliez pas qu'on a toujours les séquelles de la pandémie, où pratiquement 60% des TPME, parce que les grandes entreprises ont souffert, voire même été touchées en plein fouet, voire même beaucoup qui ont fermé. Et à peine on remonte la tête, il y a cette crise ou cette guerre russo-Ukraine qui a encore compliqué davantage l'équation et qui a renchéri tous les intrants. Et essentiellement, les produits pétroliers, c'est le sang qui éricte l'économie. Toutes les entreprises, je ne parle pas de beaucoup de secteurs. Donc, si vous voulez, combien même le taux de directeur était à 1,5, les crédits d'investissement qui nous intéressent, parce que les crédits de fonctionnement, c'est de la consommation. D'accord, c'est vrai, ça peut encourager certains aspects économiques par la demande. Mais les crédits d'investissement qui créent de l'emploi, qui créent de la croissance, ils sont toujours à tonne. Et beaucoup d'entreprises sont dans l'attentisme. On attend plus de visibilité pour investir. Donc, même si les banques baissent le taux d'intérêt pour les crédits d'investissement, ça ne changera pas grand-chose. Il y a d'autres choses. Il y a maintenant, j'espère, bientôt la charte d'investissement qui va, j'espère, bientôt venir un petit peu créer une nouvelle dynamique. On attend les décrées. Et on peut aussi faire comme ça a été fait avant, même si on augmente le directeur, on peut pour la relance économique maintenir un taux de 3,5 comme ça a été fait pour les crédits oxygène et les crédits relance. Pour tout ce qui est relance invest, lorsqu'une entreprise veut investir, je peux, le Banque du Marais peut décider de fixer, bien sûr avec le GPBM, d'un taux de 3,5 comme ça a été fait auparavant. Et j'ajouterai également que toujours dans les politiques monétaires, pour le soutien au PME, Banque du Marais avance à 100% tous les effets adossés au crédit moyen terme, au TPM. C'est-à-dire que tant que les banques, le système bancaire a aussi un rôle primordial à jouer, finance les TPM, Banque du Marais est là pour avancer de la trésorerie à, bien sûr, à des taux qui étaient avant 1,5, maintenant il passe à 2%. – Alors justement, est-ce que vous pensez qu'en relevant le taux directeur, en plus de cet attentisme et de cette frilosité des chefs d'entreprise ou des investisseurs, est-ce que ça ne risque pas de freiner davantage leur élan d'investissement avec cette hausse ? – Oui, certainement, il y aura des répercussions, mais je vous dis que le taux d'intérêt n'est qu'une composante parmi beaucoup d'autres. – Mais est-ce qu'elle ne risque pas de peser à l'encontre de la création… – Certainement, ça va renchérir, et comme ça a dit le professeur Schegen, c'est un entrant parmi d'autres et ça peut augmenter le coût de production des entreprises. – Lorsqu'on revient à une étude qui a été faite par le haut-commissariat au plan, le financement pour les très petites et petites entreprises intervient à la 16e ou 5e position. – Exact, tout à fait. – Donc le problème n'est pas là. – C'est-à-dire qu'on vous dit le financement, je ne suis pas… – C'est-à-dire que l'accès au financement… – Je n'ai pas cette étude sous les yeux, l'accès au financement, mais le 6e sur quoi ? – Le problème dont souffre l'intérêt pour l'entreprise, le financement vient en 6e position. Et puis même l'augmentation, ils vont la répercuter, même s'il n'est pas tout à fait une augmentation très élevée, mais ils vont la répercuter. Et puis c'est la chose sur laquelle il faut mettre l'accent. Chaque fois, on évoque la visibilité et l'attentisme. – Depuis, je ne sais pas… – À juste titre ou pas d'ailleurs ? Est-ce que c'est à juste titre ? – Non, pas tout à fait. – Aujourd'hui, avec la conjoncture. – Non, je ne parle pas de la conjoncture seulement, je parle d'une manière générale. – À générale, oui. – D'une manière générale, chaque fois, au niveau de l'entreprise, il y a la question de la visibilité, mais il y a aussi la question de l'attentisme. En fait, ce qui l'emporte, c'est l'attentisme beaucoup plus que la visibilité. – Parce que, quel que soit X, si on prend l'effort de l'État, au niveau, par exemple, des dépenses fiscales, plus de 30 milliards, si je ne me trompe pas, déjà, on voit bien qu'il n'y a pas l'effet escompté. Non, le problème, c'est un problème culturel, un problème du comportement de l'entrepreneur au Maroc, un problème aussi de l'environnement. Donc, le financement, moi, je me rappelle, j'ai participé à une étude sur le terrain, et un responsable, un patron d'une petite entreprise, il m'a dit, notre problème n'est pas le problème du financement. – Exact. – Qu'il nous laisse tranquille. – C'est travailler. – Voilà, ça s'arrête là. – Oui. – Pour ne pas, il ne faut pas, et d'ailleurs, on le constate, depuis la libéralisation, jusqu'à aujourd'hui, la part de l'investissement, au niveau de l'investissement, la part du privé, un tiers, je crois. – Un tiers, deux tiers. – Donc, on voit bien que le problème n'est pas de ce côté-là. – Pour inverser la tendance. – Mais il représente le secteur privé, vous êtes vice-président de la commission de la TPME à la CGM, donc vous représentez le patronat, et vous acquiescez à ce qui vient d'être dit. – Oui, oui, l'accès au financement, je ne pense pas qu'il y ait priorité. – Il y a des garanties, par exemple. – Il y a des problèmes de garantie, des problèmes de foncier. – Là, c'est vrai, le foncier, les garanties, maintenant, il faut quand même noter qu'il y a quand même des mécanismes de garantie, comme les fonds de garantie de la CCG et d'autres. Mais, comme vous l'avez dit, la TPME pâtit beaucoup d'autres mots que le financement. Il n'est pas prioritaire, d'accord ? C'est pour cela, à mon sens, moi, pour qu'il y ait une vraie relance économique, il y a un certain nombre de conditions qui doivent être réunies. Et on a beaucoup d'espoir sur cette achat d'investissement parce qu'il y a plusieurs composantes qui, j'espère, vont faire bénéficier, notamment les PME et TPME, pour que ces chefs d'entreprise aient confiance et se lancent dans l'investissement. – Je ne vois pas comment. Personnellement, je ne sais pas ce que peut faire l'État pour changer la mentalité d'un chef d'entreprise. – Alors, je vais vous dire. – Pardonnez ma naïveté. Est-ce qu'il n'y a pas une baguette magique ? – Il faut la suprématie de la loi. Il faut éviter l'interférence entre la politique et l'économique. Il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. – Non, il y a d'abord, à mon sens, ce qui, je pense, va être fait, c'est d'abord encourager l'investissement dans les zones un peu désenclavées, plutôt enclavées. On va paraisser toujours dans l'axe tanger. Jlida, qui représente 52% du pays marocain, mais on va revenir au système d'Yel, si vous vous rappelez, des zones… – Zones industrielles. – 1, 2, 3, 4. Je pense que dans certaines zones, parce qu'il faut créer de l'emploi, aussi bien dans le nord du Maroc, que dans le sud, que dans le Sahara, donc pas uniquement l'axe tanger, Jlida. Et il y aura, je pense, des avantages fiscaux dans ces régions-là. En plus, il y aura des subventions à l'investissement dans certains secteurs. – Oui, ça, c'est la charte d'investissement. – Oui, dans la charte. C'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup d'espoir sur cette charte. – Et vous pensez vraiment que ça changerait les choses sans un changement dans la justice, comme l'évoquait le professeur Schiger ? – Non, je suis d'accord avec vous. C'est un ensemble de variables qu'il faut mettre en place. – Oui, c'est un orchestre en musique pour redonner confiance. Et en dépit de ce que je dis, il y a beaucoup d'entreprises qui se battent dans des conditions très, très difficiles pour maintenir l'emploi, pour se développer, pour l'export. Et effectivement, ce n'est pas évident. – Mais ce n'est pas gagné. – Ce n'est pas évident, surtout dans les turbulences que nous connaissons même. – Alors, justement, on a parlé de l'entreprise et si on parlait aussi de… Je vais revenir à cette inflation. – Alors, selon le patron de la Banque centrale, la mission de l'économie, je me répète peut-être, est de juguler l'inflation alors que le soutien du pouvoir d'achat et à la croissance relève de la responsabilité du gouvernement. D'ailleurs, le gouvernement a pris, et là, c'est Abdelhaf Jouarey, a énuméré toutes les actions entreprises par le gouvernement. En augmentation du budget de la compensation, la compensation, ce n'est pas le fruit de ce gouvernement. Cette caisse de compensation a été mise en place par d'autres administrations. Le budget a doublé parce que, pour les raisons que nous connaissons tous, parce que les prix à l'international ont doublé, en plus des prix du transport, du fret, etc. Le plan anti-sécheresse qui a coûté 10 milliards, le soutien aux transporteurs, et la hausse du SMIG et du SMAG. – Et le tourisme aussi qui a… – Et le remboursement des arrêtés de la TVA, vous avez raison de rappeler les 2 milliards pour le tourisme. Alors, la hausse du SMIG et du SMAG, est-ce que ceci va concrètement, de manière pragmatique, aider le pouvoir d'achat ? Ça vous fait sourire, professeur Schiger ? – Parce qu'il faut déjà s'assurer qu'on applique déjà le SMIG et le SMAG avant l'augmentation de 5%. Quels sont les secteurs qui effectivement respectent ce SMIG et ce SMAG, même au niveau de l'administration ? – Publique ? – Publique. Lorsqu'on intègre, par exemple, les sociétés qui travaillent avec l'administration, les sécurités par exemple, ils payent combien leurs agents ? Ils ont un contrat avec l'administration. – Ils sont censés les payer au SMIG. – Ils sont censés. – Voilà, exact. – Et l'administration… – C'est pourquoi je vous ai dit, la première chose, c'est la suprématie de la loi. Respecter la loi. Et qu'est-ce que c'est 5% ? En plus de ça, quel est l'effet de 5% ? Parce qu'une grande partie de la population travaille dans l'informel. 2,5 millions de dollars, ils ne vont pas bénéficier de cette augmentation. C'est un effet d'annonce, beaucoup plus. Mais ils ne vont pas augmenter les salaires. Certainement, ils vont résister à ça. Ils vont lier… – Bon, le dialogue social s'attaque à cette question. – Mais ils vont lier le salaire… – Il est en cours. – Ils vont lier le salaire à l'inflation, donc la spirale salaire-inflation, alors qu'en fait, aujourd'hui, on a une autre spirale, taux d'intérêt directeur-inflation. – Bah, justement. – Donc, il y a un problème. – On a aujourd'hui… – Le troisième élément, je m'excuse. – Oui, je vous en prie. – En principe, la politique monétaire doit s'intégrer dans la politique économique du gouvernement. Le gouvernement a déjà préparé, je crois, son budget. Et ce sont… Est-ce que le budget, actuellement, la politique budgétaire, est-ce qu'il va prendre… Est-ce qu'il a intégré la décision d'hier du Conseil ? – On se l'a dit, si on prend le projet de loi de finances dans sa mouture initiale, et ce qu'il y a eu comme élément réel de l'économie et de tous les composantes de ce projet de loi de finances, je parle de la loi de finances dernière, ils étaient complètement à côté de la plaque, excusez l'expression un peu familière. – Plus que ça, plus que ça. – Parce que tous les chiffres n'étaient pas bons. que ce soit pour le baril de pétrole, pour la production céréalière, etc. Heureusement que les recettes fiscales ont sauvé la faille. – Les recettes fiscales ont augmenté comment ? – Avec les contrôles fiscaux. – Ah non, avec les taxes sur les hydrocarbures. – Les importations. – Chaque fois que le prix augmente, c'est en faveur de l'État. – Oui, oui, exact. – Et en plus de ça pour le budget, actuellement, c'est-à-dire pour couvrir ça, pour une partie, par exemple, ces investissements, il va emprunter. Il va emprunter un taux très élevé, que ce soit sur le marché international ou sur le marché national. Donc moi, franchement, pour la première fois, je suis déçu. Parce que je connais un peu la Banque Maghreb, leur analyse, toujours c'est des analyses pertinentes et vraiment percutantes, mais cette fois-ci, j'étais vraiment déçu et surpris en même temps. ce n'est pas la synchronisation qui va faire supporter au pays une récession. Pour quelles raisons ? Pourquoi on synchronise ? Quel est notre intérêt ? – Synchroniser avec les autres banques centrales. – Sauf si c'est lié à la géopolitique, comme je vous l'ai dit. Ça, c'est autre chose. – Mais si Chiguel, peut-être une donne importante, c'est que le marché obligataire a intégré la hausse du taux directeur avant même le Conseil. On est déjà, pour le 5 ans, on est déjà à 2,64. C'est-à-dire, il y avait une sorte d'anticipation et moi, je pense, c'est mon avis, que Banque Maghreb, à un certain moment, devait prendre son rôle de gendarme et d'institution qui doit veiller à la maîtrise des prix et à limiter l'inflation. Et vous avez raison, quand on voit tout ce qui était, c'est le FED après la BCE et la majorité des banques centrales étaient contraintes de revoir leur taux directeur pour essayer de juguler. Bien sûr, si je prends ma casquette CG, mais effectivement, les conséquences, peut-être, il y aura des conséquences sur l'accès au financement. Et n'oubliez pas une autre donne, c'est que le marché boursier, vous avez vu hier ce qu'il a fait, il y a eu une baisse sérieuse. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous montez un taux directeur, le marché boursier, il y aura un effet d'éviction du marché boursier vers d'autres formules de placement qui deviennent plus attrayantes. – Moi, ce qui m'a encore surpris, c'est que… – Parce que l'épargne, elle va être encouragée par temps de ce… Lorsque j'ai fait la comparaison entre les deux communiqués, dans le premier communiqué, le Conseil précise que l'inflation, en 2023, en 2023, elle va revenir à des taux modérés. – 2,3… 2023 ? – C'est ce qu'ils ont écrit dans le communiqué de juin. – De juin. – Ils l'ont repris ici. Donc, ça veut dire qu'avec ou sans l'augmentation du taux, en principe, si on suit leurs prévisions, l'inflation va se retrouver dans une situation un peu plus ou moins modérée. Pourquoi ? Parce que, déjà, au niveau du pétrole, il semble qu'il y a une tendance à la baisse. Il se peut, il y a l'incertitude, mais cette guerre de l'Ukraine, – Il y a des menaces. – On ne sait pas comment il va évoluer. Mais là, le vrai problème, c'est comment on peut justifier dans le cas marocain l'augmentation du taux d'intérêt directeur alors que la banque centrale, que ce soit au Maroc ou ailleurs, il ne peut maîtriser que l'inflation d'origine monétaire. Par contre, le gouvernement peut agir pour réduire l'inflation. Au niveau des hydrocarbures, par exemple. S'il avait décidé, je vous donne un exemple, s'il avait décidé de se mettre d'accord sur un seuil. – Plafouner. – Pas plafouner. Un seuil, j'explique, parce que moi, je ne suis pas pour le plafond. Il y a un seuil. Il va décider, par exemple, que le gasoine dépassera, le seuil, c'est 12 dirhams. Au-delà de 12 dirhams, il doit renoncer à ses taxes, tout simplement. – Les baisses. – Et puis, s'il y a une petite augmentation, il le fait. Et on va voir que l'inflation va diminuer. Donc là, contrairement à ce que dit la théorie qui est à la base de cette vision des banques centrales, le gouvernement peut jouer un rôle pour maîtriser l'inflation. Et la banque centrale ne peut maîtriser que l'inflation monétaire. C'est des choses basiques, claires et nettes. – Pourquoi vous êtes contre ? Parce que c'est un plafonnement. – Non, ce n'est pas un plafonnement. – Ah, donc on ne plafonne pas les prix. – Non, je ne plafonne pas. – On joue sur la TIC. – On joue sur la TIC et la TVA. – Oui, bien sûr, c'est les deux. – Je ne plafonne pas. – Vous n'avez pas besoin d'oublier, c'est plus que la TIC. – Je dis, lorsque le gasoil, le litre, atteint 12 dirhams, au-delà de 12 dirhams, l'État renonce à cet axe et le privé réduit sa marge. – On ne sait pas, à combien cette marge ? – Il faut lire le rapport du Conseil de la concurrence. – Oui, mais c'est énorme. Ah oui, 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 les choses se clarifient davantage. – Très bien. Professeur Ljaye, alors justement, est-ce que ce n'est pas déjà cette inflation importée et la résultante aussi d'une politique monétaire pratiquée notamment par la BCE et la Fed et cette politique de la planche à billets qui a fait que c'est la résultante, c'est pour cela qu'il y a autant d'inflation aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec un problème géopolitique, c'est un problème de gestion monétaire. Donc finalement, l'inflation qu'on a importée, elle est due à cette politique monétaire accommodante de la BCE et de la Fed. – Moi, je pense que c'est la conjugaison des deux. Il y a aussi, et si vous voulez, rappelez-vous, on prend l'exemple du blé, qui est pris en doublé, parce qu'on a eu deux pays qui fournissent 30% du blé au monde entier, qui était pratiquement à l'arrêt pendant plusieurs mois. Donc la loi de l'offre et la demande, forcément quand l'offre est arrêtée, il y a de la demande, les prix ont augmenté et le Maroc ne pouvait que subir. Et la même chose pour les carburants, quand on a déréglé un petit peu tout le système d'approvisionnement, le Maroc, comme d'autres pays, le monde entier a subi, notamment les produits non pétroliers, ont subi la flambée des cours. Et c'est pour cela que, si on revient au discours de sa majesté d'il y a deux ans, qu'il fallait préparer notre autonomie en termes énergétiques, en termes alimentaires, etc. On y est maintenant. Parce que si on avait travaillé il y a très longtemps sur tout ce qui est transition énergétique, sur le solaire, etc., on aurait un petit peu, peut-être au moins limité. Mais là, on voit que le monde entier est pris de court. Je viens d'apprendre que l'Allemagne a autorisé le retour à des centrales à charbon. Avant, le charbon était… On a oublié la pollution, l'environnement. C'est pour cela que je vous dis, c'est quand même un contexte très, très difficile. Chaque jour apporte son lot de surprises auxquelles il faut s'adapter. Il faut remarquer une chose. Un dernier mot, Mahmoud. Il faut remarquer une chose. Est-ce qu'on continue à parler de la pandémie de ces leçons ? Nous l'avons, on l'a évacuée. Il y a d'autres chats fouettés. Ce n'est pas par hasard parce que la pandémie a fait accélérer l'émergence d'un nouveau monde. Et c'est l'ancien qui est en train de résister. C'est l'ancien qui est en train de résister, tout simplement. Et donc, il ne faut pas tomber dans ce jeu-là. Il faut faire de l'analyse, une analyse approfondie, affinée, pour arriver effectivement à dégager des décisions qui vont dans le bon sens pour notre économie. Ce qui rassure quand même, c'est que moi, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, comme toujours, l'intervention de M. Leïdvan, avec le Maghreb, c'est qu'il dit qu'on est très à l'écoute et tout événement qui peut provoquer un conseil au-delà de... Mais le signal a été envoyé déjà. Le signal a été envoyé déjà. Quel signal ? Le signal à ceux qui vont profiter de cette situation pour augmenter davantage les prix. Oui, mais il y a une problématique de consommation. Les fameux spéculateurs. Les fameux spéculateurs. Merci beaucoup, professeur M. Lechik. Merci. Merci à vous également, professeur Amstaphal-Jay. Merci, madame. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à tous. Sous-titrage ST' 501